Stéphane, alors pourquoi tu es contre la taxation des super profits de Total ? Parce que c'est conforme à ce que je viens d'entendre, que des clichés. On a un champion français, un champion qui coûte rien à la collectivité. Je reviens de 48 heures où j'étais parti à la rencontre de mes confrères dans l'Oté-Garonne et en Dordogne. Cette crise énergétique avec des envolées de factures complètement insupportables. Aujourd'hui on a des champions, moi je suis fier d'avoir des champions sur ce territoire, qu'on en ait beaucoup plus, la solidarité se portera mieux, la diversité se portera mieux. Quand tu arrives à des situations où près de 50% de ton chiffre d'affaires, de ce que tu collectes, tu le redonnes à Total Énergie, qui se gave comme un salopard, et je n'ai pas d'autre terme, pardon. Moi j'encourage les champions internationaux à être en France, parce que demain Total, à force de les tondre, ils peuvent aussi se barrer. Parce que moi j'ai vu la tristesse de ces chefs d'entreprise, 10 ils ont fermé, 10 ils ont fermé. Qui est notre champion ? Moi je suis désolé, j'en ai ras-le-bol, qu'on tape systématiquement sur ce qu'il y a de la richesse. 10 ils ont fermé parce qu'ils ne peuvent pas rouvrir, parce qu'ils se font massacrer et pouyanner aujourd'hui. Moi j'ai honte, j'ai honte, vous savez pourquoi ? Parce que j'ai défendu Total Énergie, les super profits ici, je les ai défendus. Il ne me semble pas que Total SA soit une association loi 1901 but non lucratif. Et moi j'étais dans... Les mecs se font massacrer. On va taper sur la gueule de Total qui est un champion français. Alors pouyanner, arrête de te gaver. Il ne faut pas opposer les riches et les pauvres, ça c'est l'ancien monde. C'est un salopard, vraiment j'ai pas d'autres termes. Et qu'ils viennent avec moi, qu'ils viennent faire la tournée. Je suis désolé.